C'est là, a été la quantité de médicaments que je prenais. J'ai été diagnostiquée de l'enforme de Hodgkin. Cela fait 22 ans que nous faisons l'œuvre de Dieu. Nous avons tout abandonné. Nous sommes arrivés déjà mariés dans l'œuvre. Et partout où nous sommes passés, nous enseignons aux personnes sur l'importance du Saint-Esprit, la force qu'il est à l'intérieur d'une personne qui est possédée par lui. Il est arrivé un jour, un moment, que nous avons eu besoin de montrer aussi cette force. Ne pas l'enseigner simplement, ni la prêcher, mais vivre véritablement ce que nous enseignons aux personnes. Il est arrivé un moment où mon épouse, en faisant une consultation médicale, elle a découvert qu'elle avait un cancer. J'ai senti que j'avais un gonflement dans mon corps. Je me suis touchée en-dessus et j'ai senti une bosse. Et là, j'avais une consultation déjà chez le gynécologue. Et je suis allée jusqu'à elle. Et arrivant là-bas, je lui ai parlé, elle a examiné. Au début, elle pensait que c'était en oédème, en kyste, autre chose. Sauf qu'avec des examens plus approfondis, a été diagnostiqué l'enforme de Hodgkin. Et là, la réponse que j'ai reçue, c'est que l'enforme de Hodgkin, c'est un cancer. Et la personne que l'a a juste un an de vie. Alors, on n'a pas été facile. Au début, c'était très difficile. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais accepté que j'étais malade. Et de voir sortir de la maison cet un jour pour aller faire le traitement, c'était très difficile. Parce que j'arrivais à l'hôpital, je voyais tous les médicaments, et je disais, mon Dieu, ce n'est pas pour moi. Et dû au traitement, ma beaucoup débilité, mon immunité a beaucoup baissé. Mes cheveux ont tombé, je ne dormais pas bien la nuit. J'ai eu une mucosite au début du traitement, que ce sont des blessures dans la bouche jusqu'au estomac. Et je n'arrivais même pas à manger, même pour avaler la salive. C'était très difficile. Et nous pouvons voir ici dans cette photo, cette grande tache noire, c'était l'enforme dans mon aisselle droite. Dans le scanner, on peut voir que cela se propageait vers le dos, arrivant au sein, montant vers la gorge, et les coudes étaient touchés aussi, sans compter avec les réactions des médicaments. C'est horrible. Des médicaments pour la douleur, antibiotiques, protéteurs d'estomac, parce que les médicaments, on va dire, au lieu de m'aider, ils me dérangeaient. J'ai toutes les boîtes de médicaments, parce que j'ai gardé toutes ces boîtes. Je savais qu'un jour, cela allait servir à mon témoignage. Alors, j'ai gardé tout cela parce que je savais que cela allait servir à mon témoignage. Alors, face à tous ces médicaments, c'est là que je me suis révoltée. Je n'ai pas accepté de continuer dans cette même condition. Avant, j'avais une bonne santé. Je n'avais pas besoin de cela. Et du jour au lendemain, j'ai eu besoin. Alors, j'ai commencé à utiliser plus ma foi. Je participais aux réunions. J'ai fait les chaînes. Chaque mardi, j'allais. Je prenais le mouchoir du mardi. Je dormais avec lui. À l'époque de l'enfant, je le mettais sur mon bras. À aucun moment, nous ne sommes affaiblis dans la foi. Non, nous étions toujours vivants car le Saint-Esprit était là avec nous. Alors, je commençais à prendre soin des choses de l'Église. Je l'amenais faire la chimiothérapie. Elle avait des malaises dans la voiture au retour. Le jour suivant, elle n'arrivait même pas à se lever, ni même pour préparer la nourriture. Elle n'avait aucune condition. Mais nous étions toujours actifs dans la foi. Nous confions et nous discutions souvent sur cela. Cela va passer. Je me souviens qu'une fois, je lui ai dit « Personne ne raconte une histoire sans l'autel. » Il n'y a pas d'histoire sans l'autel. Et tu vas devoir raconter la tienne. Dans cette période, la campagne d'Israël est arrivée. Et là, je me suis dit « Mon Dieu, j'ai besoin de faire quelque chose. » Parce que de cette condition, de cette manière, je ne peux pas rester. J'avais une machine à coudre. Elle était petite. Je me suis dit « Bon, nous sommes en pandémie. » « C'est l'unique chose que j'ai que je peux engendrer le sacrifice. » Tu veux bien m'aider ? Bien sûr que je t'aide. Alors, d'accord. Même étant fatigué, avec beaucoup de douleur, enflé avec tant de médicaments, nous sommes allés au centre rapidement acheter des tissus et elle a commencé à faire des masques à l'intérieur de la maison. Et là, j'ai commencé à rassembler tout dans une boîte. J'ai commencé à engendrer chaque jour. Et elle économisait pour faire son sacrifice. Mais je fais aussi ma part. J'ai pris mon notebook, qui était de mon travail. J'ai pris un projecteur que j'avais. Non seulement cela, mais elle prenait des vitamines très chères. C'était des vitamines nécessaires qui renforçaient ses immunités. Je suis arrivé à la maison et je lui ai dit « Sou, je vais maintenant sacrifier cette valeur qui était pour le médicament. » C'est arrivé le jour de monter l'hôtel. Et moi, avec mon enveloppe, que moi-même, je l'ai fait à la maison. Je n'étais pas bien ce jour. Mais je me suis dit « Mon Dieu, je vais. » Parce que c'est aujourd'hui. C'est tout autour. Et je suis allée. J'ai accompagné mon époux. J'ai monté l'hôtel. Et j'ai sacrifié. Et j'ai juste remercié. J'ai dit « Mon Dieu, je suis ici aujourd'hui. Ma vie est déjà sur ton hôtel. Ma vie est à toi. T'appartiens. Mais je suis ici pour attirer ton attention et pas pour demander. Je ne vais pas te demander de me guérir. Je vais te remercier parce que je crois que le Seigneur est avec moi et le Seigneur m'a déjà guéri. » Et là, en descendant de l'hôtel, est arrivée la date d'aller, de retourner chez le médecin. Donc, elle a demandé des nouveaux examens. Et deux mois en arrière, j'avais fait. Il y avait une grande tâche noire, que c'est l'enforme. Et dans le deuxième examen, il n'y avait plus rien. Tout était propre dans les selles, les bosses qu'il y avait dans le cou, aux bras, avaient disparu. Et là, a été la confirmation que Dieu était avec moi. Que plus de me soutenir, j'ai attiré son attention. Et lui, réellement, il a fait ce que je m'attendais déjà. Quand je suis allée chez le médecin pour changer la poche d'ostomie, les paroles du médecin ont été les suivantes. « Maintenant, je crois que votre Dieu existe parce que votre cas, ce n'est pas un cas normal. » Il y a eu un moment à l'hôpital très important qui a glorifié le nom de Dieu. Il m'a regardé et il m'a dit en me regardant, « Je n'arrive pas à voir comme vous voyez, ni comprendre cette confiance, le champ spirituel que vous voyez. Je n'arrive pas à vous comprendre d'aucune façon. » Au même moment, il m'a regardé et m'a demandé, « Pasteur, priez pour moi. » Il y a même des images. Et il s'est mis à genoux et je lui ai dit, « Pas besoin de vous mettre à genoux. Je vais prier pour vous. » Et il m'a répondu, « Non, c'est parce que je reconnais cette autorité spirituelle en vous. » Alors, nous savons que le Saint-Esprit a été avec nous à chaque moment comme il est maintenant. Aujourd'hui, je suis totalement guérie. Je n'ai pas laissé de servir à Dieu. Je ne sens plus les douleurs que j'avais avant. Cela est resté dans le passé. Aujourd'hui, j'ai la cicatrice de tout ce que j'ai passé. Mais pour que je me rappelle de combien Dieu a pris soin de moi. Maintenant, nous faisons beaucoup plus qu'avant. Maintenant, elle est à m'écouter, sauf que maintenant, elle prend soin des personnes m'aidant comme avant parce que nous avons déjà surmonté toute cette phase dans notre vie. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup plus d'expérience pour aider n'importe quelle personne dans n'importe quelle situation. J'ai vu l'hôtel comme la main de Dieu. Alors, je me suis attachée. Je me suis attachée avec toutes mes forces parce que je savais que si je n'allais pas regarder l'hôtel, je ne serais plus là.